Générique 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 Bonjour, si nous ne combattons pas très vite le réchauffement de la planète, nous allons à la catastrophe. Et chaque soir, de nouvelles images, plus terrifiantes les unes que les autres, tentent de nous en convaincre. Si la moitié du Groenland et la moitié de l'Antarctique Ouest se disloquaient et fondaient, voici quelle serait l'élévation du niveau de la mer en Floride. Générique Voici ce qui se passerait dans la baie de San Francisco. Ce sont des régions très peuplées. La Hollande, les Pays-Bas. Un véritable désastre. Alors, sur la nécessité de se mobiliser très vite contre le réchauffement, tout le monde est aujourd'hui d'accord. Mais quelles doivent être les armes de cette mobilisation ? Et comment l'honnêteté, l'exactitude, la précision de l'information peut-elle se concilier avec la mobilisation ? Sur le plateau, aujourd'hui, d'abord, trois hommes de communication. Yann Arthus-Bertrand, photographe, l'homme qui voit la Terre d'en haut et qui combat en image pour la biodiversité. Denis Chessou, producteur de l'émission hebdomadaire CO2, mon amour, c'est sur France Inter. Sylvestre Ruet, journaliste scientifique à Libération. Et avec nous, un scientifique, Hervé Le Trout, climatologue au CNRS, autorité française en matière de climatologie. Et à ce titre, d'ailleurs, souvent amené à intervenir dans les médias, ce qu'on verra dans l'émission. Mais nous allons commencer avec vous, David, par revenir sur une bien belle soirée électorale. Présidentielle, Daniel. Dites-le, une soirée présidentielle. C'était jeudi soir, c'était les résultats des primaires socialistes qui avaient tous les ingrédients d'une soirée électorale, de présidentielle. A commencer par un présentateur. Un présentateur, lors d'une soirée présidentielle, il est très pressé de vous donner les résultats, mais il ne peut pas. Le dépouillement est encore en cours. Les premières tendances laissent entendre que Ségolène Royal pourrait passer dès le premier tour. Il faut évidemment être prudent. Ce ne sont pas encore des chiffres officiels. Suspense, suspense, mais une soirée électorale, c'est aussi une débauche de moyens humains, des envoyés spéciaux déployés sur tout le territoire. Nous serons avec toutes les équipes d'ITL et nos envoyés spéciaux. Valérie Astruc, qui est au siège du Parti Socialiste, justement, rue de Solferino, c'est à Paris. Delphine Guédard, qui est à Melle, c'est la ville, c'est le fief de Ségolène Royal en Poitou-Charente. Exactement comme un soir d'élection présidentielle, l'envoyé spécial doit broder, tenir l'antenne. Alors d'abord, un signe qui ne trompe pas. Beaucoup de proches de Ségolène Royal sont arrivés nombreux ici à Solferino. Ils ont tous le sourire. L'un d'entre eux m'a confié en aparté, c'est un raz-de-marée, c'est explosif. Et évidemment, comme toute soirée électorale, vous avez des images d'épinales, de soirées présidentielles avec du matériel électoral, des urnes. Et évidemment, la fameuse image des candidats qui se rendent à l'urne en faisant coucou aux caméras. Et bien entendu, lors d'une soirée électorale, Dominique Trostcam qui vote aussi, et bien entendu, lors d'une soirée électorale, on attend un peu le clou de la fête, le moment fort. Et ce moment fort, il vient toujours à l'improviste. Cette participation... C'est Mélène Royal qui intervient des deux sèvres de Melle. On écoute tout de suite Mme Royal. Dans un instant... Je ne fais pas faire de conférence de presse parce qu'on se revoit demain. Voilà. Et là donc, la présidente nouvellement élue, pardon, la candidate nouvellement investie, va évidemment exprimer sa satisfaction, tout son bonheur, de la confiance qui lui a été faite. Et surtout, elle ne va pas manquer de rappeler qu'elle est à la hauteur des circonstances. Je pense que le peuple français a écrit cette histoire. C'est le peuple qui s'est mis en mouvement. Et voilà, cette épopée historique, cette espèce de grand moment d'histoire, il n'échappe évidemment pas à ceux qui sont venus sur les plateaux de télévision pour le commenter. On vit ce soir comme une soirée présidentielle. C'est extraordinaire. Il y a quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire dans cette soirée. On a l'impression, effectivement, de commenter une soirée présidentielle. Et j'ajoute que ce que l'on a entendu il y a un instant de Ségolène Royal elle-même, c'est 25 ans après, avec son langage à elle et sa forme à elle, François Mitterrand à Château-Chinon le 10 mai 1981. Oui, rien que ça. Ce qui est quand même assez étonnant dans ces déclarations, c'est que moi je m'étonne que la télé s'étonne qu'elle ait affaire à un dispositif présidentiel, puisque c'est elle-même qui a organisé tout ce barnum pour nous montrer à quel point c'était quand même présidentiel avant l'heure. Alors c'est quand même une grande satisfaction, parce qu'on s'aperçoit que la télévision est très impatiente d'être au rendez-vous de 2007. Et puis il y a un aspect qui est tout à fait sympathique, c'est imaginer, je ne l'imagine pas une seconde, mais imaginer que Ségolène Royal perde, c'est n'importe quoi, imaginer qu'elle perde, au moins elle aurait eu sa petite soirée électorale avant l'heure, sa petite soirée présidentielle. Et puis tant qu'on y est, moi je trouve qu'elle devrait présenter ses voeux lundi matin. Vous savez, les voeux de 2007 pour la nouvelle année, elle devrait s'y mettre dès lundi matin pour ne pas perdre de temps. La suggestion est faite, Yulia Capoustina, vous avez accompagné en vrai Nicolas Sarkozy en Algérie. Oui Daniel, en vrai et au cœur de cette visite, il y avait deux grandes questions, celle de la mémoire coloniale et puis des visas accordés aux Algériens. Et donc l'EJT français le reprend dès lundi soir, TF1 puis France 2. Mais voilà, surprise, le lendemain matin, on parle de tout à fait autre chose qui les préoccupe, c'est plutôt les questions de la politique intérieure française. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy avoue indirectement devant les journalistes, sans micro ni caméra bien sûr, que sa préférence serait face à lui, Ségolène Royal. Toujours selon Nicolas Sarkozy, elle est en total décalage avec son électorat, il lui sera difficile de rassembler les voies à gauche. Enfin, les Français finiront bien par connaître sa vraie nature, celle d'une femme irascible, manquant un peu de souplesse. Il faut rappeler que tout ça a été avant la désignation de Ségolène Royal. Évidemment, tout ça a été bien avant la désignation de Ségolène Royal. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre lundi soir et mardi matin ? En fait, Nicolas Sarkozy, lundi dans l'après-midi, se rend à la résidence de l'ambassadeur de France à Alger pour rencontrer quelques expatriés. Monsieur, vous avez vu, ça m'a réussi à le dire. Monsieur, il leur dit bonjour. Et puis, on le voit se faufiler dans la foule entre les invités d'un côté et puis les journalistes de l'autre. On le voit d'ailleurs s'éloigner et partir quelque part à travers la porte, en compagnie de son équipe et de quelques journalistes. Vous ne vous passez pas là. Et moi, je ne passe pas là. Là, je suis arrêtée. Je ne peux pas passer. Et j'ai une explication tout de suite après de ce qui se passe derrière cette formidable porte. Alors, après avoir rendu toutes mes armes d'enregistrement, c'est-à-dire caméra et micro, j'ai pu quand même pénétrer dans la sainte de la résidence de l'ambassadeur. Et qu'est-ce qui se passe ? On est tous réunis autour de Nicolas Sarkozy, dont nos petites photos sont très sympathiques. Et c'est une discussion un peu au bâton rompu, sans enregistrement. Et à un moment donné, Nicolas Sarkozy, à l'improviste, demande les journalistes s'ils ont fait leur pari, notamment pour les élections au sein du Parti Socialiste. Alors, après, il continue, il poursuit et il donne son avis sur Ségolène Royal. A priori, c'est un off, donc il ne doit pas être repris dans la presse. A priori, c'est dit en off, c'est-à-dire que ça ne devait pas être repris. Ça ne devait absolument pas être repris. Mais qu'est-ce qui se passe ? Surprise, deux heures plus tard, tout d'un coup, une dépêche AFP tombe. Alors, regardez, Ségolène Royal me protège depuis plusieurs mois. Puis, si c'est Ségolène Royal, c'est tout bénéfice. Et c'est, entre guillemets, comme si c'était une interview. Et puis, elle est en total décalage avec son électorat. Explication de l'auteur de la dépêche, journaliste AFP, Charles Sikurani. Pourquoi vous avez décidé de sortir de cette dépêche-là, sur Ségolène Royal ? Pourquoi je ne l'aurais pas sorti ? Parce que, par exemple, c'était un off ? Ce n'était pas un off. Pourquoi, à votre avis, ce n'était pas un off ? Parce que le ministre a commencé par dire, c'est off, en demandant qu'il n'y ait pas d'enregistrement. Il a commencé par demander qu'il n'y ait pas d'enregistrement, en disant, c'est un off. Et immédiatement, il a levé les bras avec un petit sourire, en disant, je ne me fais pas d'illusion. Je sais très bien que vous allez le donner quand même. Ça n'était plus un off, puisqu'il disait lui-même, c'est un off, mais je sais que ce n'en est pas un, au fond. Et il a quand même parlé, donc tout ce qu'il disait pouvait être utilisé. Mais ce serait dommage de réduire la visite de Nicolas Sarkozy juste à cette histoire de off. Il y avait des moments solennels prévus, notamment aussi une tierre français d'Alger. Un moment très attendu par les journalistes qui cherchaient la bonne image, la bonne prise de vue. Et puis, évidemment, la bonne phrase d'apaisement. On a tous couru entre les tombes pour la voir. Certains ont même marché dessus. Nicolas Sarkozy a mis le temps pour s'installer dans cette cohue. Et pour dire cette fameuse petite phrase qui a été après reprise dans toute l'EGT. Ce n'est pas faire injure aux souvenirs des morts, que de dire qu'il y a un système, un système colonial, qui est un système injuste, qui a fait beaucoup de souffrance. Alors, l'autre moment fort de cette visite, c'est évidemment la rencontre avec le président algérien Délaziz Bouteflika. On voit Nicolas Sarkozy rentrer dans le palais présidentiel. Nous, on reste à attendre dans la cour, puisque la rencontre devait durer approximativement une heure et demie. Mais après, on apprend que finalement, Nicolas Sarkozy, retenu par le président algérien et que la rencontre pour un déjeuner... Oui, retenu au déjeuner, pas pris en otage. Pas pris en otage, non, non, non. Mais ça va durer 4 heures. Et 4 heures, on va attendre dans la cour. Le contexte était particulièrement sensible. Juste avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy, c'est le premier ministre algérien qui fait une déclaration et demande des excuses à la France pour son passé colonial. Et donc, tout le monde voulait évidemment avoir la réaction du président algérien. Et parfois, l'attente génère quelques tensions. ... La femme, la femme, la femme, la femme. Laisse-la. On prend les caméras de photo. Attendez. Fais-je les perses, attendez. Qui peut travailler ? Non, non. Démaral, bonjour, c'est l'amour. C'est un grand rassage. Non, 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 chers ministres, je voudrais remercier très chaleureusement et très sincèrement le président Bouteflika, qui a bien voulu me recevoir longuement, me garder à déjeuner. Où en est le traité d'amitié franco-algérien ? Il est tout à fait clair que je parle avec M. Nicolas Sarkozy en tant qu'ami et en tant que ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur de la France. Et par votre conséquence, on n'aborde pas des problèmes qui ne sont pas à l'ordre du jour entre lui et moi. Ils le seront en demi-quête peut-être ? C'est ouvert, ce sont des problèmes qui existent et qui existeront toujours entre l'Algérie et la France. Il est tout à fait clair que nous sommes condamnés à avoir un avenir commun. Condamnés ? Je crois. Nous ne pouvons rien contre les lois de la géographie. Condamnés, c'était un terme difficile ? Non. Plutôt amenés que condamnés ? Je me suis laissé dire dernièrement par les services algériens que la France n'avait pas l'intention de déménager. Et je sais de certitude que l'Algérie ne va pas déménager. Par voie de conséquence, il y a quelque part une condamnation, une fatalité qu'il faut assumer positivement. Monsieur le Président, vous souhaitez toujours que la France s'exclue sur son passé colonial ? Je ne veux pas parler de ce problème aujourd'hui parce que j'ai une opinion et je ne voudrais pas que mon opinion puisse engager mon ami Nicolas Sarkozy. Le rude combat des journalistes, des hommes d'État et des hommes politiques pour obtenir la petite phrase qui fera la une du lendemain. Merci, Julia, pour ces carnets de voyage. Sébastien Boller avec vous. Un petit coup de projecteur sur les liens entre la paranoïa et la xénophobie. Oui, parce que vendredi dernier, Claire Chazal recevait dans le journal télévisé de 20h Jean-Marie Le Pen. Alors, dans ce genre d'émission, vous savez, on commence par une présentation de l'actualité avant d'en arriver à l'inviter lui-même. Et voilà quels étaient les sujets traités. En Grande-Bretagne, donc, les dernières révélations de la chef des services de renseignement d'intérieur suscitent une grande inquiétude. Le Royaume-Uni fait face à une menace terroriste grandissante, dit-elle. Elle part du risque d'attentats suicides visant à faire un maximum de victimes au Royaume-Uni. 1600 personnes ont déjà été identifiées. Elles sont toutes impliquées dans la préparation d'actes terroristes. En France, une nouvelle affaire d'infanticide. Une mère de famille a été mise en examen après la découverte des corps de trois nouveau-nés dans le jardin de son ancienne maison dans le Loir-et-Cher. Des chiffres inquiétants qui nous viennent du ministère de l'Intérieur sur la recrudescence des viols. Je vous le disais en titre. Une femme est agressée toutes les deux heures en France. En économie, des chiffres de la croissance décevant au troisième trimestre. Selon l'INSEE, le PIB n'a pas progressé. Donc, vous voyez, rien de bien rassurant, vous en conviendrez. Alors, bien sûr, on attendait la réaction de Jean-Marie Le Pen. La voici. Vous apercevez que tout va de plus en plus mal, quel que soit le domaine. Le domaine de la croissance, on l'a vu ce soir. Le domaine des viols, près de 10 000 viols par an en France. Bref, les attentats, les menaces d'attentats en Angleterre qui sont évidemment directement liées avec l'immigration que les Anglais ont tolérée de façon extrêmement laxiste. Tous ces problèmes-là sont en train de s'aggraver. Il y a même des Français qui pensent que la situation est tellement grave qu'elle est irréversible. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Jean-Marie Le Pen est plutôt à son avantage dans ce contexte inquiétant de l'actualité qu'on vient de voir. Il le dit lui-même, tout va de plus en plus mal, un peu comme si cette formule suffisait finalement à lui donner sa légitimité. Et moi, c'est ce qui m'interroge, c'est pourquoi, d'un seul coup, on peut commencer à se dire que peut-être Jean-Marie Le Pen est une solution envisageable à partir du moment où on s'est dit que tout va véritablement très très mal. Et là, forcément, je crois que ça a trait à un fond de paranoïa qu'on a au fond de chacun de nous. Parce que bien évidemment, à force de voir des informations aussi catastrophistes, on peut très bien devenir complètement parano. D'ailleurs, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est un vrai syndrome, le syndrome du grand méchant monde, ça s'appelle. Du grand méchant monde ? Oui, qui a été étudié par un psychologue américain depuis une vingtaine d'années, George Gebner, il s'appelle, qui montrait que les personnes vraiment grandes consommatrices de l'actualité catastrophiste finissaient par développer une paranoïa et croire que le danger est partout. Là où est le problème, c'est qu'apparemment, la paranoïa aurait un lien étroit, même si on n'y pense pas toujours, avec la xénophobie. Comment on s'en est rendu compte ? C'est un psychiatre allemand l'an dernier qui a reçu dans sa consultation des patients paranoïaques, vraiment c'est une psychose la paranoïa, et qui s'est rendu compte qu'à chaque fois chez ces gens-là, il y avait une hantise, c'est la peur de voir arriver dans leur sphère, dans leur cadre de vie, des inconnus venus d'ailleurs, venus d'autres communautés, des étrangers. Donc ce qu'il dit, c'est que la peur fondamentale de l'être humain, c'est la peur de celui qui vient d'ailleurs, et que c'est de cette peur primordiale que découlent toutes les paranoïas. Donc on peut se demander à l'inverse, est-ce que le fait d'alimenter la paranoïa, comme les journaux télévisés le font, qu'on le veuille ou non, ça ne va pas alimenter à rebours la peur de l'étranger ? Alors d'un point de vue purement psychiatrique, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si les psychiatres l'ont seulement posée, mais en regardant l'actualité, on peut au moins avoir des doutes. – Voilà, puis la science est en marche et on peut penser qu'elle progressera sur ce point dans les prochaines années. – J'espère. – Merci Sébastien. On va en venir maintenant au dossier de cette émission, du lancement en France du film de Al Gore jusqu'au sommet de Nairobi, pas un soir où la télé ne tente de nous mobiliser contre le réchauffement de la planète, mais pour soutenir cette juste cause, toutes les images, tous les arguments sont-ils recevables, acceptables et pertinents ? Avec vous, Mayane Escovic, maintenant, passage en revue des images les plus souvent employées à l'appui de ce combat. – Alors on va commencer avec une image récente, une image d'iceberg, où l'on va voir que les interprétations d'une même image peuvent varier selon les chaînes et même selon les heures. Alors le 6 novembre dernier, c'est Jean-Pierre Pernaud qui avait choisi d'ouvrir son trésor avec ces images spectaculaires. – Beaucoup de soleil, même de la douceur dans le midi, jusqu'à 20 degrés en Corse et au Pays Basque. En tout cas, la planète se réchauffe et regardez ces images qui nous arrivent de Nouvelle-Zélande, une centaine d'icebergs près de la côte au large d'Auckland. Il n'y en avait jamais eu autant au même endroit. C'est une nouvelle preuve inquiétante de ce réchauffement de la planète qui touche même l'Antarctique, où la banquise est donc de plus en plus fragile. – Donc voilà, Jean-Pierre Pernaud nous l'a dit, c'est une nouvelle preuve inquiétante du réchauffement. Alors un peu déprimée, on zappe sur France 2 à la même heure, sauf que ce n'était pas la même chanson. – Ce n'est peut-être pas une conséquence du réchauffement climatique, mais l'image est spectaculaire et superbe. Une centaine d'icebergs dérivent actuellement au large de la Nouvelle-Zélande. Ils risquent de perturber le trafic maritime. Ce phénomène n'est pas inhabituel. Il est en effet fréquent d'apercevoir des icebergs dans la région Antarctique. – Ouf, donc, ça n'a peut-être rien à voir avec le réchauffement, nous disait Élise Lucet. Hélas, à 20h, toujours sur France 2, David Pujadas mettait fin à nos espoirs. – À propos d'environnement, c'est ce matin que s'est donc ouverte la conférence de l'ONU sur le climat. 12e du nom, avec en toile de fond, bien sûr, le réchauffement. Coïncidence, au même moment, la Nouvelle-Zélande lançait une alerte à la navigation car une centaine d'icebergs géants dérivent vers ses côtes. Frédéric Monteille. – Il ne s'était jamais approché aussi près des îles Auckland depuis les années 1930. – Voilà, alors l'information est un art approximatif. Alors d'abord, est-ce que quelqu'un sur ce plateau est capable de départager Jean-Pierre Pernault, Élise Lucet et David Pujadas ? C'est inquiétant ou pas ? – C'est quand même loin de l'Antarctique, Auckland. C'est très loin même. C'est des milliers de kilomètres. Je ne sais pas d'où c'est fréquent, je ne connais pas, mais c'est très loin. C'est pas la région Antarctique. – Vous, ça ne fait pas. Denis Chessou ? – Moi, je n'ai pas l'explication scientifique. Simplement, le boulot d'un iceberg, c'est aussi de bouger, de se balader, quoi qu'il arrive. Donc, non, mais c'est ça. C'est aussi une de ses vocations premières. Mais là, c'est peut-être Hervé Letraud qui pourrait nous le dire. – Alors ? – Non, je ne connais pas la réponse. – Non, mais il vaut mieux dire, je ne sais pas, quand on ne sait pas. – Ce qui est certain, c'est que l'approche événementielle dans nos disciplines climatiques est toujours très mauvaise, parce qu'on travaille, nous, sur des statistiques. Donc, un événement ne fait jamais une statistique. – En fait, apparemment, celui-là, ça fait 6 ans qu'il se balade. – Celui-là, là ? – Oui, exactement. Ça fait 6 ans qu'il s'est décroché. Et voilà, on l'a suivi. Et en fait, selon l'Institut national de la recherche sur l'eau et l'atmosphère, donc là-bas en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il n'y en avait jamais eu aussi près des côtes depuis 70 ans. Mais donc, ça veut dire qu'il y en avait déjà eu. – Bah oui, voilà. Il y a 70 ans, il y en avait déjà eu. – Oui, voilà. Alors, autre sorte d'images mayas qui sont souvent montrées, les images de simulations. – Voilà. On en a vu tout à l'heure dans le film d'Al Gore où, donc, on voit Al Gore qui tente d'avertir le monde sur les dangers du réchauffement climatique. Et l'extrait, c'est vrai que la plupart des JT avaient choisi, c'est celui de cette simulation impressionnante d'une montée générale du niveau des océans en cas de fonte de glace. Mais alors, les simulations en images de synthèse, ça avait déjà été utilisé, par exemple, à l'occasion d'une expo à la Cité des sciences, à la Villette, à Paris. Mais là, c'était beaucoup plus réaliste et donc beaucoup plus effrayant. – Le cœur de Paris transformé en Venise d'ici 100 ans si le réchauffement climatique se poursuit à la même allure. Au même moment, de violents incendies ravagent la périphérie des grandes villes comme Sydney à cause de la sécheresse. Et puis, des montagnes, françaises ou italiennes, sont privées à jamais de neige sous les 2000 mètres d'altitude. – Alors, ces simulations-là, ou celles de Al Gore, qui effectivement ont été montrées dans tous les JT, au moment où son film est sorti il y a une quinzaine de jours, et qui ont beaucoup impressionné cette mer comme ça qui s'étend. Pour qu'on comprenne bien, c'est quelque chose qui est inéluctable ou c'est dans un certain scénario, c'est-à-dire dans le pire des scénarios ? – Moi, je ne suis que photographe. Donc, je ne suis pas un scientifique, je suis de la passerelle. Tous les scientifiques que j'ai vus… Moi, quand j'ai fait La Terre et Vue du Ciel, j'ai vu des centaines de scientifiques qui sont tous inquiets. Pour un moment, ça commence à vous pénétrer. – Mais vous avez beaucoup contribué à populariser le film d'Al Gore en France. – Oui, oui, parce que je trouve que c'est un film formidable. Ce n'est même pas un très bon film, parce que c'est un film américain avec des grosses ficelles. Je trouve ça souvent un peu facile. Mais n'empêche que tous les gens qui voient ce film sont tous… Ils sortent de là différemment. Ça fait des années que j'en parlais. Et souvent, ce film a réussi à convaincre des gens que je voyais très souvent et qui n'étaient pas du tout convaincus, et très facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai poussé pour présenter ce film à l'Assemblée nationale. – Oui, mais ce qu'on voudrait comprendre, c'est effectivement ce scénario qu'on nous présente et qui est effectivement très effrayant de raz-de-marée menaçant de submerger les principales villes du monde… – Non, mais ce n'est pas pour demain. C'est la fin du monde et pas pour l'année prochaine, bien évidemment. – Non, mais n'empêche que sur le Groenland… – Non, mais ça veut dire que c'est inéluctable ou c'est un risque si on ne fait rien ? – C'est un risque fort. – Moi, je pense que vous avez demandé ça aux scientifiques. – Le problème est celui de la prévision. C'est-à-dire qu'on a effectivement des scénarios plus probables et les scénarios plus probables donnent des élevations au niveau de la mer qui sont des élevations en dizaines de centimètres, qui sont en continuation des tendances que l'on voit déjà par satellite. – Vous vous mettez, excusez-moi, sur combien de temps ? – Sur un siècle à peu près. – Sur un siècle. – Dans le siècle qui vient, on serait entre 20 et 80 centimètres dans les projections actuelles. – Alors, ce qui vous aide dans ce travail, c'est ce qu'on appelle des modèles. Alors, pour donner un exemple précis de ce qui est un modèle… – Voilà, c'est vrai que pour faire toutes ces prévisions, vous utilisez donc des modèles. C'est une sorte de programme dans lequel vous introduisez différents paramètres qui vont aboutir à différentes hypothèses, différents scénarios en fonction donc des paramètres que vous avez choisis. Alors, ça donne par exemple pour les prévisions des précipitations. – Vous avez ici la carte des moyennes annuelles de précipitations relevées en France aujourd'hui. – Voilà, alors, ça c'est aujourd'hui. – Voilà, avec en bleu foncé là où ça pleut beaucoup, beaucoup. Alors, voici par exemple ce que ça donnerait en 2100 selon le modèle de Météo France qui sont joliment appelés le modèle arpège. Vous voyez, le changement n'est pas non plus énorme. Ça va toujours un peu pleuvoir… – Il pleut moins quand même. – Voilà, bref. – Oui, dans le sud-ouest, oui, c'est clair. – Voilà, certains seront moins fournis que d'autres. Par contre, voici toujours pour 2100 le modèle du CNRS et là, le changement est quand même plus significatif. – Oui. – On n'est pas en train de faire des prévisions, mais on est en train de travailler sur des scénarios à partir de… Alors, quand on parle d'un modèle, il faut savoir qu'un modèle, ce n'est pas quelque chose où on rentre des paramètres, c'est une sorte de maquette de la planète Terre. Donc, on a des planètes qui ressemblent, des planètes numériques, qui ressemblent à la planète réelle, qui fonctionnent sur la base d'équations et dans laquelle on va se livrer à des expérimentations. Et bien sûr, ces planètes sont imparfaites. On est dans une reproduction informatique de la planète réelle et on n'est pas dans une reproduction exacte. – Imparfaite, mais quand même de plus en plus opérationnelle. – De plus en plus précise, avec toujours une difficulté qui est d'ailleurs une difficulté double, il y a la difficulté du modèle lui-même et puis du monde qui n'est pas entièrement prévisible. On n'est pas dans un monde qui, de toute façon, même si on avait des ordinateurs de puissance infinie, sera entièrement prévisible. Et quand on fait ces projections, on a des tendances. C'est un appui à la réflexion. Ce n'est pas une vraie prévision. Nous, on ne parle jamais de prévision à ces échanges. On parle de scénarios qui sont des appuis à la réflexion. – Ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'on a découvert ces images, le film d'Al Gore, des images chocs. Moi, ça m'a créé une forme de répulsion, de peur. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut changer les comportements. On a eu une vision complètement catastrophiste. Et vous, après, vous avez dit, les scénarios les plus probables, c'est 20 à 80 centimètres d'élévation. – Oui, c'est grave quand même. – C'est grave quand même. – C'est énorme. – Quand j'entends ça, je suis beaucoup plus prêt à me dire, il y a encore quelque chose à sauver, je peux changer mon comportement. Alors que quand je vois les images du film, ça me démobilise. – Ah oui, vous trouvez que le film est démobilisant, vous ? – Ah oui, je me sens beaucoup plus prêt à… – Pour une raison simple, c'est que la solution du problème n'est pas marginale. On ne peut pas mobiliser les gens avec des images exagératrices ou catastrophistes quand ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer à ce qui fournit 80% de l'énergie utilisée par les hommes. – Exactement. – C'est… on peut… la peur ne peut pas être bonne conseillère quand il faut transformer quelque chose d'aussi important, d'aussi fondamental, décisif dans la manière dont on vit, dont on s'alimente, dont on se chauffe, dont on se transporte. – Le problème, c'est que le ciel est toujours aussi bleu, même s'il est plein de CO2. La mer qu'on est en train de vider de ses poissons et d'empoisonner, on ne voit pas ce qui se passe. On ne se rend pas con, on ne voit pas les choses. Donc on est devant une espèce d'ennemi invisible qu'on vous dit… Et puis il y a des gens qui sèment le doute en disant mais attention, un peu comme vous d'ailleurs en ce moment, mais moi je n'ai pas envie de semer le doute. Moi je suis quelqu'un d'inquiète et je crois qu'il faut se remuer et qu'on est tous ici responsables. Moi je pense que tous les moyens sont bons pour faire avancer les choses. On peut se tromper, on peut se tromper. Ça peut être mal fait, manipulateur, mais n'empêche que c'est bien. Oui, mais sauf que vous savez c'est toujours le même problème. Si on se trompe et si après la manipulation est découverte, est-ce qu'une petite… Il n'y a pas, mais c'est pas une manipulation… Non, mais il y a de l'honnêteté. Je pense que tous les gens qui se battent pour ça aujourd'hui le font d'une façon maladroite, naïve, mais ils y croient. Et c'est honnête. Je voudrais qu'on prolonge le dossier en revenant sur le discours scientifique et la difficulté de rendre compatible le discours scientifique et l'expression médiatique. Hervé Le Truc, Maïa est quelqu'un qui a souvent été interrogé dans les journaux télévisés. C'est vrai que dans chaque sujet sur le réchauffement climatique, donc en plus des images des grosses fumées d'usines qui sortent des cheminées, des pots d'échappement, etc., des bouts de glace qui se décrochent de la banquise, il y a toujours un scientifique, en l'occurrence vous, qui va appuyer la démonstration et vous expliquer que d'après les calculs qu'ils font dans le labo, la fin du monde est proche. Mais parfois, le problème, c'est que le discours prudent, mesuré, plein de conditionnels du dit scientifique, ne colle pas vraiment avec le ton plutôt alarmiste de ce qui le précède. Si la tendance actuelle se poursuit, les simulations calculées par les ordinateurs s'avéreraient exactes et les effets de cette hausse du climat se feraient alors sentir très vite. Les conséquences au niveau de la circulation atmosphérique, des vents, des cyclones, la présence de cyclones plus ou moins importantes dans les régions tropicales, pourraient avoir des conséquences hydrologiques qui sont encore plus difficiles à prévoir mais qui seraient éventuellement les conséquences les plus importantes, donc des sécheresses, éventuellement aussi, là c'est très hypothétique, mais c'est ce qui serait éventuellement le plus redoutable, des changements du niveau de la mer. Et le pire est encore à venir. Si le CO2 et les autres gaz à effet de serre continuent d'augmenter, on va vers un réchauffement généralisé d'environ 2 degrés au milieu du siècle prochain, qu'on sait prédire avec une certaine incertitude mais sur lesquelles on a maintenant une bonne convergence de l'ensemble des modèles quant au fait lui-même. D'ici 2100, une canicule et une sécheresse comparable à celle de 2003 pourraient s'abattre sur l'Europe un été sur deux. Ce qu'on peut dire c'est que si le climat se réchauffe en moyenne, on va avoir des épisodes de canicule qui vont venir toutes les quelques années, toutes les deux ou trois ou quatre, on ne sait pas, mais fréquemment, beaucoup plus fréquemment que maintenant. Voilà. Alors là on voit bien le choc des deux registres de discours. Les journalistes disent tous les deux ans une canicule. Vous, vous arrivez derrière et vous dites oui, on n'est pas tout à fait sûr, peut-être tous les deux ans, tous les trois ans, tous les quatre ans. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez devant des caméras dans un JT, vous savez que ce qui sera retenu de votre intervention sera nécessairement très court. Vous pensez d'abord à informer le plus justement possible ou à mobiliser ? Je pense que la justesse du discours est très importante. Alors on cherche à faire les deux bien sûr. Mais je pense que la justesse du discours est très importante parce que d'abord on est dans des domaines scientifiques qui évoluent. Donc la justesse du discours c'est ce qui permet à la longue de ne pas se contredire. Et c'est très important parce qu'on est face à un sujet qui va nous accompagner pendant beaucoup d'années. Et puis je crois que l'autre élément qui est important c'est qu'on a besoin de repères quantitatifs ou de repères qui vont un petit peu au-delà de l'alerte. C'est-à-dire que la phase d'alerte c'est une phase très importante et qui effectivement justifie probablement un autre discours que celui des scientifiques tout seuls. Et de toute façon tout justifie un discours beaucoup plus large que celui des scientifiques. Mais au-delà de l'alerte il y aura besoin d'arriver à mettre en relation ce problème du climat avec les autres problèmes de la société. Et là on a besoin d'échelle de valeur. Donc le discours a besoin d'être précis. Très bien. Alors sans semer le doute puisque moi je tiens à répondre de manière très claire à ce que vous me disiez tout à l'heure. Ici sur ce plateau je pense qu'il ne fait doute pour personne que le réchauffement est en marche, qu'il s'accélère, que c'est très grave et qu'il faut faire quelque chose. Donc la seule question qu'on se pose autour de cette table est de savoir comment et quelles sont les images les plus efficaces et les plus pertinentes. Et je pense que c'est une tâche légitime. Alors sans semer le doute je voudrais qu'on en vienne maintenant à vos images puisque vous avez produit sur France 2 il y a quelque temps une soirée extrêmement intéressante sur la biodiversité. Alors on va voir les images. Mais avant cette soirée vous étiez l'invité du 20h de France 2 et Maya on a passé à une autre image. Alors qui est une des images qui marque les imaginations sur cette question du réchauffement. C'est le registre avant-après. Voilà et en l'occurrence Laurent Delahousse qui présentait le 20h ce soir-là avait choisi de vous montrer deux photos qui symbolisent pour beaucoup de gens le réchauffement climatique. Il s'agit des neiges du Kilimanjaro. Sur une image qui a fait couler beaucoup d'angles celle du Kilimanjaro. Deux images, deux photos. Combien de temps séparent ces deux photos avec la fonte des neiges qui apparaît désormais ? Il y a environ une trentaine d'années entre ces deux photos. Ça veut dire qu'en 30 ans on arrive à ce résultat-là ? C'est le réchauffement de la planète ? Vous savez de toute façon il y avait déjà un réchauffement qui était engagé mais on dit qu'il est mille fois plus rapide. Mille fois plus rapide. Et ça c'est nous qui en sommes responsables. Alors cette image-là, est-ce que c'est efficace, pas efficace ? Est-ce que c'est juste, pas juste ? Juste, efficace, c'est deux questions différentes. Alors d'abord juste ? Juste, on s'en fiche un peu. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe aujourd'hui en termes de changement géographique dû à l'évolution du climat dont on sait qu'elle est maintenant pilotée par les émissions de gaz à effet de serre des hommes. C'est de la petite bière à côté des changements qui vont se dérouler dans quelques décennies entre 2050 et 2100 et qui eux vont véritablement poser des problèmes très graves. Attendez, c'est peut-être de la petite bière mais c'est de la petite bière spectaculaire et qui moi m'effraye. Je veux dire, oui, Hervé Letreut ? Oui, je crois que le problème c'est de savoir la signification éventuellement qu'on peut attribuer à ces images. C'est évident qu'on est face à un réchauffement. Ce réchauffement, il se manifeste sur le climat de Jaro, il se manifeste un peu partout. On voit le recul des surfaces enneigées, des glaces, il n'y a pas de doute. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est déjà le signe des activités humaines ? Ça c'est une question un petit peu plus difficile parce que c'est une question qu'on ne peut pas trancher au cas par cas dans un monde qui fluctue, dans un monde qui est... On est obligé de regarder ça de manière globale, d'avoir une image globale de la planète et regarder si effectivement elle bouge de manière significativement différente. C'est-à-dire que concrètement sur le climat de Jaro, vous dites qu'on n'est pas sûr que ce soit le fruit de l'activité humaine ? On est certain. Le problème est celui de la causalité. Vous avez un système qui, lui-même, est toujours en mouvement. Le climat, c'est quelque chose qui fluctue en permanence. Donc on voit, et ces fluctuations sont organisées à l'échelle de la planète. Maintenant, on est face à un réchauffement qui dure depuis 30 ans. Ça pourrait être une fluctuation naturelle du climat. Or, le problème est de savoir si maintenant ce réchauffement observé sort du registre naturel. Et vous n'avez pas la réponse ? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Il y a 15 ans, on n'avait pas la réponse. Depuis quelques années, on commence à en être de plus en plus sûr. Ah bon, on est de plus en plus sûr que... Moi, je pense aux téléspectateurs. On est de plus en plus sûr que l'activité humaine est bien responsable de la fonte des neiges du climat. Mais on n'est pas sûr sur un cas. On est sûr parce qu'on a une image globale, qu'on s'est rapporté cette image globale à une expérience scientifique de ce qu'a été la fluctuation naturelle du climat. Et donc, comme on s'est documenté à l'échelle globale ces fluctuations naturelles du climat et qu'on sait qu'on est en train de sortir, on peut maintenant faire un diagnostic. C'est un diagnostic assuré de plus en plus. Pas absolument... Mais non, ce que disait Sylvester... Alors, vous avez un scientifique qui vous dit qu'on est de plus en plus sûr. Le problème, c'est qu'on voit très peu de choses. On parle de réchauffement climatique, mais qu'est-ce qu'on voit ? Moi, la Terre est toujours aussi belle, toujours aussi extraordinaire. Et là, pour une fois, j'avais l'impression, j'avais l'impression, de voir une preuve du réchauffement climatique. C'est la première fois que je le voyais, c'est tout. Je ne veux pas en raconter plus. Non, mais je pense que le problème... Moi, je trouve que cette image, elle est spectaculaire et qu'il faut la montrer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, quand on est scientifique, on utilise un mot « preuve ». Si on ne demande qu'une preuve... Voilà. On est obligé d'élaborer. Et l'autre point qui me paraît important, c'est que, malgré tout, ce qui a fondé le discours scientifique, ce n'est pas l'observation de ce qui était en train de se passer. Ce sont des prévisions qui ont été faites avant que le climat commence à changer, par les modèles. Donc, on a fait des prévisions qui disent qu'on a finalement des certitudes, là, beaucoup plus grandes sur le fait que le climat va changer en 2050 ou en 2100. Et il est difficile d'en voir les débuts, parce que les débuts, ça se mélange... Bien sûr. Enfin, en même temps, lui, son boulot, c'est de faire de l'image. Donc, évidemment, il est à la recherche des images qui peuvent... Mais cette image est absolument légitime. Absolument légitime. Mais c'est l'ancien nia-colle le mot « preuve ». Oui. Voilà. Elle est légitime, mais ce n'est pas forcément une preuve à elle toute seule. Alors, on va en venir au reste de votre film, de votre documentaire qui est passé sur France 2 il y a une quinzaine de jours. Je le disais, vous n'avez, vous, absolument pas joué ni sur le domaine de la prévision, ni sur le domaine de la peur. Vous avez joué sur un autre registre, qui est celui de l'attachement de tous les téléspectateurs, j'allais dire de tous les terriens, à leur patrimoine animal et végétal, à ce qu'on appelle la biodiversité. Ce n'est pas facile à faire, parce que c'est un mot compliqué. Donc, on a essayé d'expliquer qu'on fait tous partie d'un monde vivant et que tout se tient. Alors, pour ceux qui l'auraient raté, quelques images, Maïa ? Oui, c'était ça. L'idée, c'était de regarder la Terre vue du ciel et de faire, vous le dites, en quelque sorte, l'état des lieux de la planète et d'expliquer pourquoi tout est vivant et tout est lié. Donc, c'est votre phrase. Donc, des images superbes, des paysages grandioses, mais qui servent parfois de support à des messages plutôt alarmants sur l'état de la biodiversité sur la planète. On apprend, par exemple, ainsi que l'extinction des hippopotames du lac Edward au Congo entraîne celle des poissons, parce que les poissons se nourrissent des excréments des hippopotames. Et donc, les hommes ne peuvent plus pêcher de poissons, etc., etc. Et puis, on assiste aussi à la destruction au napalm de certaines forêts en Australie, en Tessmanine. Voilà. Est-ce que ça a été tout de suite évident pour vous qu'il fallait mobiliser, non pas par la peur, mais par la beauté, je dirais ? C'est toujours un peu entre les deux. Moi, je suis un barchifotographe, donc j'aime ce qui est beau, ce qui est esthétique. Je n'aime pas montrer les choses trop trash. Et puis, si vous voulez, moi, on a des convictions fortes, quoi, tous les jours qu'ils travaillent avec moi. Et donc, on voulait faire une émission utile, qu'ils disent des choses. Alors, les chiffres sont souvent très alarmants, mais c'est des chiffres des Nations Unies. Ce ne sont pas des chiffres qu'on va prendre des organismes où ce n'est pas discutable. Et souvent, on m'a dit, mais les chiffres, ça me paraît énorme, 30% de ce qu'ils vivent. Mais malheureusement, c'est un chiffre officiel de l'UNEP. Donc, on ne peut pas le discuter, qui sont l'environnement des Nations Unies. Et on a essayé de faire une émission en même temps qui était simple, que tout le monde pouvait regarder. Et j'étais... C'est vrai que... C'est drôle parce que le soir, quand l'émission est passée, on était tous à buver un petit verre de champagne devant l'émission avec toute l'équipe. Et il nous a dit, tu sais, on a fait une belle émission, on est tous fiers de l'avoir fait. On était de presque une vingtaine. Mais on ne verra pas d'audience parce qu'on est devant le Seigneur des Anneaux. Bon, on va faire un 15, 16%. Sur TF, le Seigneur des Anneaux, c'était le film... Et le lendemain, quand on a vu l'audience, qui montrait bien... C'est drôle, vous n'y croyez pas vous-même. L'équipe n'y croyait pas. Ah non, on n'y croyait pas. On ne pensait pas. On disait, c'est impossible qu'un documentaire puisse battre un film. Et ça a montré. Et le lendemain matin, toute la direction de France 2 m'a appelé en me disant... Ils étaient tous étonnés. Carolis, du Hamel, oui, ils m'ont appelés en me disant, mais c'est incroyable. Qui montrent bien qu'en prime time, on peut dire des choses fortes, que les gens sont prêts à les écouter. Et que ce n'est pas parce que c'est du prime time qu'il faut mépriser le public. Et moi, quand je montais l'émission, on me disait, attention, on va perdre des points. Et c'est des sortes de points, je ne supportais plus. Je me disais, laissez-nous faire l'émission. On verra bien ce qui est important, c'est que l'émission soit bonne. Et souvent, on fait des émissions avec des gens qui ne sont pas le public pour qui on va les regarder. C'est-à-dire que c'est des gens qui, eux, ne regardent pas beaucoup la télévision. On va mettre ça, ça va plaire. Non, il faut que ça nous plaise à nous. Et c'est vrai que j'ai maintenant... Qu'est-ce qu'on vous proposait de mettre en vous disant, tiens, mais ça, ça va plaire ? Non, mais les chiffres, on m'a dit, les chiffres, ça ne marche pas à la télévision. Il faut faire peur à tout le monde. Et quand les gens me disent, mais les gens vont partir. Ce n'est pas possible, tu vas leur faire peur, comme vous disiez tout à l'heure. On a essayé de... Et en même temps, il y a beaucoup de maladresse en télévision. Parce que je ne suis pas quelqu'un de télévision. Il y a de la naïveté. Donc on a essayé de le faire... J'imagine que les gens de télé ont dû être d'autant plus surpris qu'ils n'y croyaient pas forcément au début. En préparant l'émission, vous avez dit à Maya, France 2 ne voulait pas trop de beaux. Oui, ils avaient dit au début, il ne faut pas faire trop de beaux, il ne faut pas faire... Il faut plutôt faire des reportages chocs. Bon, de toute façon... Je suis sous, sur le documentaire. Moi, je trouve d'abord, effectivement, on prend le pari de l'intelligence des gens. Ça, c'est fondamental. Bon, beaucoup de Français sont vraiment préoccupés par ces problèmes d'environnement, mais aussi, ils ont envie de savoir. Donc, il faut leur donner des clés de compréhension. Et ça, évidemment, en ce qui concerne l'effet, on va dire, mi-cadeau et domino avec cette histoire que l'on a vue entre l'hippopotame, les pêcheurs, etc. Et le poisson ? Et le poisson, là, c'est extrêmement clair, on comprend bien. Derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est ça qui est aussi extrêmement dérangeant pour les gens de médias, c'est que c'est quand même le clap de fin de la société de consommation sans limite. Derrière, c'est tout ça. C'est-à-dire que tous nos comportements vont devoir changer. Ça ne veut pas dire qu'on ne consommera plus, c'est-à-dire qu'on va consommer, effectivement, différemment. Pourquoi c'est dérangeant ? Parce que je crois que les gens sont, effectivement, gentiment assoupis dans nos sociétés, qu'on tourne le robinet, on a de l'eau qui coule, que l'on prend sa voiture. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, en France, 25% des gens prennent leur voiture pour faire entre 300 mètres et 1 kilomètre. Donc, si on doit, effectivement, aller à pied sur cette distance-là, je ne crois pas que notre bonheur intérieur va fondamentalement changer. Bon, on a le droit aussi d'aller très gentiment gueuler son supermarché en disant « Excusez-moi, mais là, il y a quand même un paquet d'emballages qui sont parfaitement inutiles. » Et je crois que c'est cette mutation-là, dans un premier temps, effectivement, qui va être nécessaire. C'est du bon sens, en même temps. C'est du bon sens, c'est pas le jour. Ce sera le deuxième numéro ? C'est vrai que cette dimension-là était un peu absente, le documentaire. Non, mais le problème, c'est quand... Alors, je vais vous dire... La dimension des alternatives, quoi. Alors, je vais vous dire. Quelle est la solution ? J'ai reçu des centaines de mails, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur la biodiversité, c'est vrai qu'en France, de toute façon, la biodiversité, on l'a un petit peu oubliée. D'ailleurs, on avait fait un sujet sur la France, et on l'a retiré parce qu'il n'était pas bon. Il était un sujet d'archive, il était un peu long. Et je le regrette parce que ça concerne l'agriculture qui a détruit toute la biodiversité. C'est vrai que... Et j'ai même reçu un mail injurieux d'un Africain qui m'a dit « Mais alors, vous, c'est toujours sur nous, c'est toujours nous qui prenons. Et vous, en France, qu'est-ce que vous avez fait ? » Et je lui ai répondu qu'il avait raison, et que l'émission n'était pas forcément très équilibrée à ce côté-là. Il avait raison. Alors, on va en venir aux solutions dans une seconde, à la fin de l'émission. Mais avant, je voudrais qu'on termine avec votre documentaire. Alors, je disais que vous jouez sur l'attachement au beau pendant toute la durée du documentaire. Il y a un moment quand même où vous nous prenez à la gorge avec une image, Maya. Oui, c'est quand on arrive au Groenland. Alors, le Groenland, c'est là où vit l'ours blanc. Sur ce territoire, règne un maître incontesté. 800 kilos de muscles, de poils et de graisse. Le plus grand carnivore terrestre, l'ours blanc. Il en subsisterait seulement 22 000 à travers la planète. Une force de la nature capable d'atteindre 40 km heure et de nager 100 km en une journée. Voilà l'ours blanc, cet ours pour lequel sans doute des millions d'enfants et même d'adultes dans le monde se sont pris d'affection. Cet ours qui a l'air tellement puissant, est lui aussi en danger. C'est en tout cas ce qu'on voit dans une des scènes de votre documentaire. Une scène vraiment très émouvante. L'ennemi est sournois et inattendu. C'est le réchauffement climatique et la fonte des glaces. L'activité humaine et l'effet de serre ont fait grimper ici le mercure deux fois plus vite que dans le reste de la planète. Et la banquise gelée dans le temps par des milliers d'années voit progressivement ce qui la faisait vivre commencer à fondre. Pour l'ours polaire, c'est une catastrophe. Des hivers plus chauds, des printemps précoces. La banquise, son territoire de chasse, se réduit progressivement. Sans banquise, pas de phoque, pas de graisse et donc pas de réserve pour l'ours. La maigreur et la mort à coup sûr. A ce rythme, selon certaines études, l'ours polaire pourrait disparaître d'ici 100 ans. C'est vrai qu'il est absolument terrifiant, cet ours maigre. Mais vous allez peut-être encore me dire que je sème le doute. Mais alors que pendant tout le film, j'ai adhéré, je trouvais ça très fort. Là, je me suis dit, il essaye de me la faire un peu à la déloyale. Parce qu'il y a des ours vieux et malades, il y en a toujours eu. Je suis un peu d'accord avec vous là-dessus, sur cette image. Mais il fallait une image forte, je suis d'accord. Mais je vais vous dire, j'ai vu sur CNN, on tournait un sujet en Jordanie. Et sur CNN, je tombe sur un scientifique américain qui étudiait, et je n'ai pas malheureusement récupéré les images, qui parlait des ours qui se noyaient parce qu'ils n'arrivaient plus à... Ils devaient nager très loin. Et ils m'expliquent que c'est la première fois qu'ils trouvaient des ours blancs morts, meurs de faim. Et quand ils parlaient à la télévision, ils s'étaient mis à pleurer. Ils avaient 30 ans que je travaille. Et ça m'avait beaucoup ému. On a travaillé sur... Et on a vu, en effet, qu'il y avait des chiffres. Aujourd'hui, il y a une mortalité importante. Ne pensez pas encore à la faim des ours blancs sur les ours blancs. Bon, c'est des chiffres officiels. Et donc, il nous fallait une image pour le faire. Bon, c'est sûr que peut-être qu'elle est un peu manipulatrice. Mais c'était une image pour montrer que ça existait. Absolument. Bon, on ne peut pas parler de tout. Il y a un argument aussi. Enfin, je voudrais qu'on en dise un mot quand même. C'est l'argument financier. L'apocalypse financier, on l'a vu surgir là encore il y a quelques jours. C'est vrai qu'on peut faire peur avec un chiffre. Mais il faut que ce soit un très, très gros chiffre. Comme celui avancé par l'économiste Nicolas Stern. Qui a acquis le Premier ministre Tony Blair. Il avait commandé un rapport. Et qui évalue à 5500 milliards le coût du réchauffement d'ici 2100. Donc, si on ne fait rien. Et c'est un chiffre que Libération avait jugé suffisamment impressionnant pour en faire ça une. En mettant bien tous les zéros pour que ça prenne de ligne. Voilà, c'est vrai que visuellement c'est très fort. C'est une belle couverture, efficace. En même temps, ce chiffre, il peut se discuter. Je pense qu'il n'a aucune valeur. Ah bon ? D'accord. Évaluer sur son temps monétairement le coût de changement géographique majeur pour une société humaine qui n'aura pas le même nombre d'habitants. Quelque part, c'est beaucoup plus grave que ça. Voilà, il aurait fallu trois lignes. Non, c'est que vous évaluez à combien la vie des gens ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire ce genre de calcul ? Quand on est trop simple, et là c'est un chiffre, un seul, il est trop simple. Alors, on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de l'émission des solutions à apporter. Les médias peuvent-ils jouer un rôle en matière de popularisation des solutions ? Un exemple ? Oui, certains essayent, profitent de leur large audience pour essayer de faire un petit peu avancer les choses. C'est le cas d'Evelyne Delia qui, tous les soirs, juste avant le 20h, dans son bulletin météo, nous donne des petites astuces pour sauver la planète. Le réchauffement climatique, c'est une évidence. Et pour lutter contre ces réchauffements, il faut faire des économies d'énergie, moins de combustibles brûlés. Ce sont des gaz carboniques en moins dans l'atmosphère, d'autant plus que ce gaz carbonique reste une centaine d'années dans l'atmosphère. Et ça, ce n'est pas bon pour la planète. Le bon geste à faire, c'est de ne pas laisser vos appareils électriques allumés en veille. Vous les éteignez totalement, vous ferez jusqu'à 10% d'économie d'énergie et c'est bon pour la planète. Par ce froid, la bonne chose à faire pour le chauffage, c'est d'avoir des thermostats d'ambiance. Ça permet de réguler la température et de faire jusqu'à 25% d'économie d'énergie et c'est bon pour la planète. Et puis, le bon geste à faire, c'est de préférer les douches au bain. Vous consommez jusqu'à trois fois moins d'eau et c'est bon pour la planète. Le bon geste à faire, c'est tout simplement de mettre un couvercle sur votre casserole. Lorsque vous faites cuire des aliments ou chauffez de l'eau, vous économisez jusqu'à 40% d'énergie et c'est bon pour la planète. Vérifiez la pression de vos pneus, d'abord parce que des pneus sous-gonflés, c'est dangereux. Et en plus, ça entraîne une surconsommation de carburant et ça, ce n'est pas bon pour la planète. Vous disiez tout à l'heure, il va falloir prendre la mesure des modifications à apporter à nos comportements. Est-ce que ce type de séquence va dans le bon sens pour vous ? C'est un début. Effectivement, le geste écologique permet quand même aux uns et aux autres de prendre un peu conscience de ce qui se passe. Je crois qu'il va falloir vraiment aussi apprendre à compter. Je veux dire, je vais reprendre une image de Pierre Radane qui est un expert en énergie et qui dit qu'en fait, on nous a donné une carte bleue et qu'on ne nous a pas appris à compter. C'est-à-dire qu'on tire effectivement de manière complètement illimitée dessus. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas nos consommations d'énergie. On ne connaît pas nos consommations évidemment de gaz à effet de serre. Et donc tout ceci a un coût. Et ça, ça va être une mutation. Je crois que de plus en plus, effectivement, de savoir qu'il y a, mettons, qu'un pot de yaourt fait 9000 km au total, si on prend les différents ingrédients avant d'arriver dans votre cuisine, c'est quand même extrêmement important. Un pot de yaourt fait 9000 km ? Oui, c'est-à-dire que si vous prenez effectivement entre les fruits qui viennent, mettons, des pays de l'Est, entre le lait en poudre, l'énergie qui est derrière pour le lait en poudre, entre l'emballage qui vient encore d'un autre pays, entre l'opercule, entre le moment où c'est fabriqué, ensuite où ça arrive dans le supermarché et vous-même, vous allez le chercher en voiture, en gros, ça fait 9000 km. Ça, c'est une étude qui a été réalisée, effectivement. Non, mais c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Et ce n'est pas forcément dramatique, d'ailleurs. David. Moi, j'ai le sentiment qu'entre les constats scientifiques et leur traduction médiatique, on fabrique des croyances. C'est-à-dire qu'entre vos doutes, vos expériences et vos inquiétudes légitimes, quand ça arrive dans la sphère médiatique, on entre dans le domaine du religieux. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'est pas très différent au XXIe siècle de ce que les gens qui se posaient des questions au Moyen Âge pouvaient être. C'est-à-dire qu'on a une apocalypse, on a des prêches, c'est-à-dire qu'Église Delia a remplacé le curé qui prêche tous les jours et qui vous demande de faire des prières. On a aussi des prophètes, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sillonnent le monde, comme Al Gore, et qui annoncent des catastrophes et qui utilisent des métaphores ou même des paraboles. La parabole du yaourt qui fait 9000 kilomètres. Et il y a même des hérétiques. Il y a même des hérétiques. C'est-à-dire que si vous avez un scientifique qui émet des doutes sur la possibilité... Oui, en fait, il y a une toute petite différence. C'est que jusqu'à plus en plein formé, on n'a pas la preuve de l'existence de Dieu. Attendez, attendez, on commence à avoir quelques preuves... Avant de m'excommunier, ne dites pas que je ne crois pas. Je dis simplement, si on veut essayer de démonter les mécanismes médiatiques de la vulgarisation et de la popularisation de cette bonne cause, il faut quand même comprendre que nous avons un goût pour la spiritualité en ce début du XXIe siècle, un goût pour les images infernales. On a vu beaucoup d'images pieuses avec le paradis terrestre que nous sommes en train de perdre et que vous nous avez montré, mais on a vu aussi l'enfer de Dante, ces cheminées, ces incendies. On est dans quelque chose qui est religieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de fondement. Moi, je suis très... Je fais confiance dans vos études. Et si vous voulez, j'ai peur, moi aussi, de ça. Mais je pense que nous avons un traitement très religieux et très spirituel de vos certitudes scientifiques. Sylvain Struet, sur la comparaison religieuse. Je vais vous dire très clairement, je n'ai jamais écrit, alors que j'ai écrit des millions de signes sur l'affaire climatique depuis 15 ans. Je n'ai jamais écrit « C'est la fin du monde ». Je n'ai jamais écrit « C'est la catastrophe ». Je n'ai jamais prêché. Et c'est vrai, d'autres collègues ont prêché, ont écrit ou dit « C'est la fin du monde », etc. Donc, la critique est exacte à un point près. Elle ne s'applique pas à tous les journalistes. Et de ce point de vue, moi, je considère que c'est mieux de ne pas prêcher. C'est mieux de ne pas prêcher parce que, à la fin de la prière, bon, on attend l'intervention de Dieu. À la fin de l'explication un peu froide, un peu quantitative, qui désigne les responsabilités réelles, il peut y avoir l'action. Il peut y avoir l'action, par exemple, c'est la différence entre le petit geste personnel et la grande décision politique. On dit « Il ne faut pas prendre sa voiture ». Moi, je dis, si les électeurs ne votent pas pour des gens qui vont décider de construire des métros, des tramways, des lignes de bus, ils ne pourront pas faire autre chose que prendre leur voiture pour aller au travail. Oui, ne jamais oublier la dimension sociale. Les comparaisons de David, le paradis terrestre que vous montrez, l'enfer de Dante qui serait ses pots d'échappement et ses cheminées d'usine. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'il y avait un problème. Mais la conscience, c'est un truc qu'on attrape. C'est un peu comme la foi. Et c'est vrai que quand vous discutez des gens qui ne l'ont pas, c'est un petit peu à part. Donc, il y a quelque chose que moi, j'ai attrapé, et je vois bien dans le milieu dans lequel je vis, où tout le monde a la foi, eh bien, on n'a pas ces discussions-là. On avance, on ne se pose pas ces questions-là. Vous, vous vous les posez, parce que vous n'avez peut-être pas encore la vraie conscience. On va travailler. En tout cas, merci de venir vous les poser avec nous aujourd'hui. La messe est dite et nous la redirons régulièrement dans Arrêt sur image, qui revient en attendant dimanche prochain, dimanche, à 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image, que vous ne pouvez pas plus tard que dans une heure voir.